Ce qui m'intéressait avec la ligne, c'est qu'on est dans un village qui se réveille un matin, il y a une ligne blanche qui a été tracée. On est dans le cadre d'une partition qui existe au niveau national, mais ce village qui était un peu à l'écart se sentait préservé, parce qu'il y avait un vivre-ensemble qui permettait de maintenir cette unité du village. Et à partir du moment où il y a une ligne qui est tracée, même si elle n'est pas contraignante, même si c'est qu'un trait de nature, ça va obliger chacun à se situer par rapport à cette ligne. Et qui dit ligne, dit qu'il y a des gens qui sont d'un côté, puis de l'autre, et celui qui n'est pas du même côté devient l'autre avec un A majuscule, et la frontière est très faible entre être l'autre et devenir l'ennemi. Et très vite, ce qui n'est qu'un trait de nature au départ, va amener une véritable fracture. Moi je viens de la ville, j'ai toujours vécu en appartement, et c'est un petit peu le hasard si les trois romans sont ancrés dans la ruralité, puisque le premier, Les Mal-Aimés, je me suis intéressé à un bagne pour enfants et adolescents, qui était situé à Vaillockès à côté de Montpellier, donc tout naturellement l'intrigue se déroule dans ce village. Dans le second, Effacer les Hommes, ça démarre avec les premiers congés payés, les premières vacances, et le personnage, un des personnages principaux qui est Victoire, elle part pour ses premiers congés payés, et j'avais besoin d'un barrage convivant, j'avais besoin de vignes, et j'avais besoin d'un lieu qui pourrait être des éléments de vacances. Donc quand j'ai cherché sur une carte où ça pouvait se situer, j'ai atterri en Aveyron. Et dans le troisième, je ne voulais pas que ça se passe en ville, parce que si on dit en ville, les gens ne se connaissent pas forcément. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est vraiment d'être carrément dans l'expérience scientifique, c'est-à-dire on trace une ligne et on regarde quels sont les comportements derrière. Si c'est en ville, on va trouver un tas de facteurs explicatifs, alors que moi je voulais montrer que c'est chaque personnage qui va intégrer cette ligne, qui va relire la réalité, décoder cette réalité, et qui va du coup se l'approprier pour en faire ce qu'elle devient par la suite. Alors moi déjà, j'aime beaucoup travailler sur les moments d'équilibre et la rupture de l'équilibre. Dans tous mes romans, c'est le moment où on s'aperçoit que tous les éléments de rupture sont en nous. Il y a des jalousies, il y a des choses qui sont mal vécues, il y a des reproches qu'on peut adresser aux uns et aux autres. Et tant que l'équilibre est maintenu, tout ça, tiens, c'est le vivre ensemble. Et à partir du moment où on enlève un élément et que l'équilibre est rompu, ça va permettre à tout le monde d'exprimer ce qu'il peut ressentir. Et derrière tout cela, j'avais envie aussi de décortiquer au travers de ces deux familles, au travers de ces quatre personnages qui l'intérent, mais aussi les mécanismes du populisme. En fait, le populisme déclare vouloir suivre et mener. Et en fait, c'est ça, c'est souffler un tout petit peu sur les braises, c'est flatter les aigreurs, c'est désigner un ennemi commun, c'est couper des élites. C'est tous ces éléments-là qui font qu'on va laisser les choses pourrir, ou on va laisser les choses faire leur chemin dans la conscience de chacun, en soufflant sur les braises, pour qu'après pouvoir dire, « Ah, vous voulez une rupture, vous voulez un mur, on va vous l'amener. » Avec un simulacre démocratique. Alors moi, j'ai un processus d'écriture, je pense qu'il y en a plein d'autres qui l'ont, mais moi ce que j'aime bien, c'est identifier des narrateurs et me glisser dans la peau du narrateur, ou des narrateurs. Donc en fait, quand mon héros a 13 ans, j'ai 13 ans. Quand il en a 50, j'en ai 50. Quand c'est un homme, je suis un homme. Quand c'est une femme, je suis une femme. Donc en fait, j'écris de la même manière que j'écrive pour la jeunesse ou pour les adultes. Grande question, parce que si on m'avait demandé, avant de quitter l'enseignement, si je comptais un jour devenir auteur, j'aurais certainement dit non. Ça a été un petit peu le hasard à la rencontre avec l'écriture, puisque j'ai mis par écrit le récit de l'exode de ma grand-mère en mai 40. C'était juste pour dessiner à ma famille. Et puis en écrivant ce texte-là, je me suis rendu compte que j'aimais écrire. Et j'ai pas cessé depuis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada